Vous êtes sur RTL. Et ça met toute l'opposition en émoi, de l'extrême droite à l'extrême gauche et même au Sénat, où son président Gérard Larcher est fort courroussé tout en restant sénateur, bien sûr. Il faut qu'on fasse attention à jouer avec tout ça. Il ne faut pas dénaturer l'élection municipale. J'ai attiré l'attention solennellement du Premier ministre. Je pense que cette circulaire, cette circulaire n'est pas conforme aux valeurs démocratiques qui sont les d'autres. Voilà, pas conforme aux valeurs démocratiques, dit Gérard Larcher. On dit que cette circulaire avantagerait La République en marche. C'est vrai ou c'est faux ? Alors c'est faux au début et vrai ensuite. Cette circulaire est avant tout une manière de répondre à un souhait de l'Association des maires de France. Les élus des petites communes en avaient assez qu'on leur attribue une étiquette quand beaucoup d'entre eux ne revendiquaient l'appartenance à aucun parti. C'est le préfet qui a un peu, bien le dire, au doigt mouillé, à l'examen du parcours de l'édile, le classe d'hiver droite ou d'hiver gauche. Vous savez, on ne sait jamais à quoi ça correspond les soirs d'élection. Et rentrant ainsi dans les statistiques nationales, le gouvernement a décidé cette année d'exclure de cette procédure d'office toutes les villes de moins de 9000 habitants, c'est-à-dire 96% des communes françaises et 52% du corps électoral. Alors l'Association des maires de France proposait de, cependant, de fixer le seuil d'attribution d'office aux communes seulement de plus de 3500 habitants. Mais dites-nous pourquoi l'opposition finalement critique cette circulaire ? Eh bien tout simplement parce qu'elle avantage le parti en marche qui a très peu d'ancrages locaux, contrairement par exemple au Rassemblement national qui fait plus de voix dans les petites que les grandes communes. Les partis traditionnels PS ou Les Républicains apprécient aussi ce renfort de listes dites diverses. Ça crie à la manip et Christophe Castaner, une nouvelle fois, se retrouve fort en mettant. Le ministère de l'Intérieur doit encore rendre un arbitrage sur le sujet. Le sparadrap du capitaine Haddock est encore frappé. Merci beaucoup Jean-Mathieu. Alors pour conclure... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?